Bon, les gars, si je vous dis Fiat Panda, si je vous dis DMC DeLorean et si je vous dis l'Otus Esprit, qu'est-ce que vous me dites ? Les trois ont été dessinés par Giugiaro. Alors Giugiaro, faut-il le présenter ? Je ne sais pas. En tout cas, voici Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, c'est le propriétaire d'une de ces Fiat Panda, et plus précisément la première génération. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va présenter les trois générations de Fiat Panda. On va commencer par faire une petite présentation rapide des voitures. Et en toute logique, on va commencer par la Fiat Panda 1. Alors déjà, quand on est face à cette voiture, ce qu'on ressent tout de suite, c'est un sentiment de simplicité. On a une ligne très carrée, c'est très simpliste, il n'y a qu'un essuie-glace à l'avant, il n'y a pas de forme complexe. Franchement, comment on peut acheter ça ? Déjà, pour moi, c'est une voiture qui est très années 80, et c'est vraiment les standards de style de l'époque. C'est vrai que si on regarde un petit peu avec la concurrence, la concurrence d'ailleurs qui était composée principalement de la Renault 5. Renault 5, il y a eu je crois la fin des 104, il me semble. On va commencer par faire un petit tour de la voiture. Alors déjà, la partie avant. Une partie avant qui est très basique. Donc là, on n'a pas la toute première mouture, c'est une phase 2, 3 ? Phase 3. Phase 3. C'est un millésime ? Millésime 92, 2003, mais celle-ci est de 98. Ça marche. Et on la reconnaît d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, avec sa calandre en plastique, avec les 5 barres du logo Fiat. Et juste une petite remarque par rapport à la différence entre la 2 et la 3, c'est que sur la 3, il y a un bandeau au-dessus. Alors que sur la 2, les 5 barres font toute la calandre. Absolument, absolument. Au niveau du style, c'est très brut. Mais par contre, elle est vraiment dans un état clinique. Ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir une Panda dans cet état-là. On voit bien que tout a été à l'essentiel. Alors, il y a nos confrères de POA, petite observation automobile que l'on connaît bien et qu'on salue, qui ont fait une super vidéo sur la Panda 1. Je ne sais pas si tu l'avais vue. Avec Vladimir. Avec Vladimir. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement de la voir. On vous met le lien dans la description de la vidéo. En gros, il parle du design de la voiture avec une recherche de simplicité qui a été poussée à son maximum. Et d'ailleurs, quand ils ont conçu la voiture, le but, c'était vraiment de faire quelque chose de simple et de facile à entretenir. C'est bien ça. Je ne suis pas de connerie. Non, c'est exactement ça. Super. Une voiture qui soit économique, simple d'entretien, logeable surtout. Et facile à vivre. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un truc que je remarque aussi, qu'on ne voit plus dans les voitures actuelles, c'est qu'il y a de la luminosité à bord. On ne se sent pas confiné dans la voiture. Et ça, ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, on voit aussi ce tableau de bord avec son petit schéma. C'est quand même super classe. Non, et puis, on va dire que c'est très malin. Parce que ça permet de localiser rapidement les fonctions sur la voiture. Finalement, on dit que c'est l'ancêtre de l'ordinateur de bord, mais avec le schéma, les voyants, etc. Très simplifié, certes, mais ça permet de faire un monitoring de la voiture en quelque sorte, en un coup d'œil. Et du coup, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est une voiture qui privilégie le fonctionnel à l'esthétique. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle est moche. Non, non, non. Moi, je l'aime beaucoup, tu le sais très bien. Mais chaque chose qu'on voit sur cette voiture, elle est là parce qu'il y a une raison logique. Si on regarde l'intérieur, tout est extrêmement simpliste. On a un très grand vide-poche là. La console centrale, elle est très brute d'aspect, vraiment très brute. Il n'y a pas de superflu. Non, 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 c'est vraiment, on voit l'essentiel. Et je trouve que ça lui donne un charme particulier qu'on ne voit plus forcément sur les nouvelles versions. On va refaire un petit topo sur l'histoire de cette voiture, mais pas en version chiante. Donc, il y a eu une première série avec la Panda 30 qui n'a pas été vendue en France, mais uniquement en Italie. Exactement. La Panda 45 et la Panda 34 qui constituait l'entrée de gamme. L'entrée de gamme chez nous en France et dans les autres pays d'Europe. Donc, c'était des versions qui n'étaient pas franchement bien motorisées en termes de puissance par rapport à nos standards actuels. Non, c'est vrai que ça pouvait paraître un peu juste, mais comme elle a une vocation plutôt urbaine, on lui pardonne volontiers. Carrément. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai vu que la version la plus lente, donc la Panda 30, faisait par exemple 0 à 100 en... Mettez votre suggestion en commentaire. Qu'on rigole un peu. C'est bon ? En 28,1 secondes, ce qui est complètement dingue. Mais, encore une fois, à l'époque, on n'avait pas forcément besoin de rouler vite. La voiture, c'était comme vu comme un plaisir autant qu'un moyen de déplacement, plus que maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y avait toujours cette composante-là. C'était la liberté, quoi. Voilà, oui. J'ai vu qu'il y avait pas mal de versions spécifiques de cette Panda 1 qu'on ne connaît pas, dont une version électrique. Oui, la Eletra, qui est sortie, je crois, au début des années 91, il me semble, ou 90, et qui a été vendue jusqu'en 98, justement, que sur certains marchés. Mais c'était vraiment, on va dire, le précurseur, enfin l'une des premières à innover avec l'électrique, finalement. C'est vrai qu'il y a eu d'autres versions du côté français, la X-Electrique, la 106. Mais c'était pas tout à fait... Autonomie plus restreinte aussi. Par contre, je crois que la Panda version électrique, elle n'avait que deux sièges à l'avant, parce que les batteries occupaient tout l'arrière. C'est ça. Ce qui est quand même marrant. C'est un peu ballot. C'est vrai. Mais 100 km d'autonomie, franchement, pour une mini citadine, c'est pas dégueu, quoi. Si on s'attarde un petit peu sur des éléments de cette voiture-là, on voit que tout a été fait de manière brute. Et moi, j'adore ça. J'aime les voitures qui ont du caractère. Les propriétaires d'Audi, je pense qu'ils sont déjà en PLS. Mais les ajustements sont clairement mauvais. Il faut le dire. Oui. C'est plutôt fait au centimètre qu'au millimètre. Il faut dire ce qu'il en est. Tout comme la taille de la voiture, on la mesure plus en centimètre qu'en mètre. Qu'en mètre, exactement. Donc, ouais, chaque chose à sa place. Je vois également un logo Jolie. Alors là, est-ce que tu peux m'en parler ? Est-ce que c'est une édition spéciale ? Je ne connais pas. Alors, Jolie, c'est une finition. D'accord. Qui est, entre guillemets, haut de gamme. Et pour la petite histoire, Jolie, c'est une radio italienne. Jolie FM, c'est l'équivalent d'énergie. Ok. Ils font des variétés, etc. Ouais. On pourrait croire qu'effectivement, comme c'est une série un peu musicale, l'autoradio était de série. Eh bien non. Eh bien, même pas. Le prééquipement radio, quand même. Donc, on laissait quand même au client le choix de l'autoradio, ce qui est pas mal. Voilà, donc, Jolie, radio italienne. Les roues sont en 13 pouces. Voilà. 155,65 pour être précis. Aujourd'hui, ça paraît totalement ridicule, mais je trouve que ça lui va bien et que ça lui donne du charme. On est aussi sur le côté des protections. Là encore, protection très généreuse. On voit bien que ça n'a pas été fait dans un souci esthétique, même si je trouve que ça rend très bien. Mais voilà, la voiture avec un grand V. La voiture qui se vit. La voiture qui roule. La voiture qui est fonctionnelle. Que demander de plus. Alors, bien sûr, je sais, la Panda, ça ne fait pas forcément rêver. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les Fiat Panda et je peux le comprendre. Mais je la trouve terriblement attachante. Et justement, Fiat a commercialisé cette voiture-là jusqu'en 2003. Tout à fait. Ce qui est quand même une carrière vraiment à rallonge. 23 ans. En 2003, c'est quand même dingue de se dire qu'une voiture aussi simpliste pouvait encore être vendue. Et je trouve ça fabuleux. Après la Panda 1, il y a eu la Panda 2. La Panda 2. Qui d'ailleurs ne devait pas s'appeler Panda, mais devait s'appeler Jingo. Mais Renault avait vu qu'il y avait trop de ressemblances avec le nom Twingo. Donc le nom a été abandonné. La Panda 2, c'est une voiture qui n'est pas vraiment très belle. Il faut le dire de base. C'est une voiture qui a été dessinée, on va dire, pour être dans son époque. Et on a quand même un design qui évolue fortement. Et ça n'a pas fait l'unanimité. Toutefois, on retrouve quand même des éléments assez intéressants. Par exemple, au niveau des phares. On voit qu'ils ont vraiment un look rectangulaire. Et qu'ils évoquent quand même un petit peu ceux de la Panda 1. De la Panda 1, malheureusement, on ne retrouve pas énormément de choses. Si, il y a quand même une évocation, je trouve, au niveau des feux. Alors, pas la partie supérieure. Plutôt la partie inférieure. Mais la partie inférieure, on retrouve quand même la ligne générale. Je crois que c'est à peu près tout, en fait. La Panda 2, elle avait une palette de moteurs assez intéressante quand même. Ça démarrait avec un petit 1.1, donc en 4 cylindres, bien sûr, de 54 chevaux. Qui, d'ailleurs, s'est retrouvé sur la Panda 1 en haut de gamme. Ah oui, tiens. Le même moteur. Le 1.1 en 54, oui. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que ce moteur-là, il était sur la version haut de gamme de la Panda 1. Et il est sur la version bas de gamme de la Panda 2. Ce qui montre bien quand même qu'il y a un embourgeoisement. Tiens, d'ailleurs, elle pèse combien ta voiture ? 715 kilos. Voilà, la mienne en pèse 200 de plus. Ce qui est quand même pas rien. La différence n'est pas négligeable. On avait aussi un 1.2 de 60 chevaux. Qui a été suivi d'un 1.2 de 69 chevaux. Dont on vous reparlera après. Parce que vous devinez la raison. Enfin bref. C'était le moteur d'ailleurs le plus polyvalent et le plus agréable sur la gamme. Et ensuite, on avait la version certainement la plus aberrante. Là, un Lick 4 200 chevaux. Enfin, 200 chevaux. C'est mieux comme ça. Enfin non, ça aurait été mieux avec 200 chevaux. Mais bref. Et cette version-là, c'est la 100 HP Sport. Donc bon, j'en ai déjà parlé longuement. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. Mais Fiat, en fait, a voulu tout simplement faire une version plus aboutie. Pour toucher un public un peu différent. Donc ça a été la seule tentative qu'ils ont fait. Parce que c'était abandonné sur la Panda 3. D'ailleurs, pour l'occasion, Fiat a entièrement revu la voiture. Donc on a 4 freins disques. On a des suspensions nettement plus fermes. On a un putain de châssis. Merde. Ouais. Bon, tant pis pour le gros mot. On a aussi des vitres teintées. Des feux teintés. Jantalliages. Bah oui, bah oui. Mais bien sûr. Des jantalliages de 15 pouces, bien sûr. La Panda 2, globalement, elle a connu un beau succès. Et c'est aussi dû parce que la marque italienne a fait des choix assez remarquables. Donc, il y avait une version GNV tout d'abord. Gaz naturel de ville qui était proposée. On avait aussi une version Trifuel. Qui était capable de carburer autant ou sans plomb qu'au gaz naturel de ville qu'à l'hydrogène. Et ça, franchement, c'est couillu. Ouais, la Panda Aria, on peut en parler aussi. Alors, elle avait un look vraiment très spécifique. On vous met quelques images là. Globalement, c'était une voiture qui avait été pensée pour réduire son impact sur l'environnement. Donc avec plein de matériaux composites dans l'habitacle. Et également à l'extérieur, au niveau des plastiques. On va maintenant faire un petit topo de l'intérieur. Et je vais plutôt te laisser la parole, Alexandre. On va comparer un petit peu ce qu'on voit en commun entre la Panda 1 et la Panda 2 au niveau de l'habitacle. Si on trouve des choses en commun, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que le but de Fiat, c'était de faire de l'Aston Martin ou du Porsche. C'est-à-dire de faire un style ultra conservateur. Alors, au niveau de l'intérieur de ta Panda 1, qu'est-ce que tu vois comme signe remarquable que tu ne verrais pas forcément dans une autre voiture ? Par rapport à APOA, Vladimir nous parlait du carré arrondi. J'ai envie de repartir. Alors, c'est vrai que c'est une forme qu'on retrouve un peu partout dans cet intérieur. Déjà, on le retrouve au niveau de la partie droite, ici, à cet endroit-là. Donc, à cet endroit-là, à la base, c'est une horloge analogique, s'il vous plaît. On retrouve aussi au niveau du centre du volant, au niveau du pommeau de levier de vitesse également. On le retrouve un petit peu partout, finalement. Alors, dans la Panda 2, déjà, pour l'instant, je n'en vois pas. Ça prouve bien que Fiat n'a pas cherché à reprendre, à poursuivre cette démarche-là. La seule chose qu'on pourrait retrouver globalement, mais sous une forme un peu différente, c'est cette partie-là. La partie ouverte, le rangement. Oui, c'est ça. Qu'on a quasiment là, bon, ce n'est pas exactement la même forme. Globalement, la voiture, c'est un petit peu embourgeoisée. La Panda 2, c'est embourgeoisée, même pas mal. Oui, on peut le dire. Même pas mal, suivant les finitions, ça varie quand même. Cette voiture-là, elle a été vendue de 2003 à 2012, avec un restylage en 2009. C'est un restylage vraiment très subtil. Je ne pourrais pas vous le montrer là, mais on va mettre deux petites images. La phase 1, ici. La phase 2, ici. On le voit principalement au niveau de la calandre. Il n'y a vraiment pas eu de grosse évolution. C'est vraiment un petit restylage. Mon cameraman me souffle que c'est une remise à niveau suivant l'époque. Je suis plutôt d'accord. C'est une bonne analyse. Qu'est-ce qu'il y a eu après la Panda 2 ? Il y a eu, en toute logique, la Panda 3. La voici. Alors, déjà, merci à la concession Fiat Dumont de nous avoir prêté cette Panda City Cross. Là, comme on est une version au look 4x4, mais ça reste une traction, on a un bouclier qui a été totalement revu et qui s'inspire directement de celui qu'on pouvait voir sur la Panda 2 4x4. Là, cette fois, on sent que Fiat s'est vraiment attardé sur le design. Il y a une vraie recherche. Et là, contrairement à ta Panda 1 qui n'a pas d'arrondi, là, tout est arrondi. Là, on joue à fond. C'est assumé à 100%. La ligne de caisse. Moi, en fait, je suis toujours resté dubitatif face à cette voiture. On retrouve la fameuse custode, qui est un carré aux angles arrondis. D'ailleurs, je vois qu'il y a aussi beaucoup de carrés aux angles arrondis à l'intérieur. Si tu veux montrer ça, cameraman, je pense que ça peut être intéressant. On le voit là, toujours au centre du volant. On le voit au niveau des compteurs. Qu'est-ce que ça sent bon dans une voiture neuve ? Et on voit aussi, ah bah oui, on voit ça, cette grande boîte à gants ouverte, qui là, ressemble vraiment à celle de la Panda 1. Par contre, tout s'est embourgeoisé, mais visuellement seulement. Parce que les matériaux ne sont pas de très bonne qualité. Bon, on le rappelle, la Panda, c'est quand même une voiture d'entrée gamme. Économique. Économique, absolument. Ils ne vont pas chercher à nous faire un truc vraiment luxueux. Ce n'est pas du tout le but. Par contre, c'est cameraman numéro 2 qui m'a montré un détail sympa. Caméraman numéro 1, si tu veux venir me montrer ça, ça peut être vraiment sympa. C'est le petit détail là, du plastique, qui est habillé des lettres panda, un peu dans tous les sens. Et là, on a un simili-cuir qui est là, vraiment partout. Tout est bien dessiné pour le coup. Là, c'est vraiment... Il y a vraiment un énorme bond en avant en termes de qualité perçue. Par contre, la voiture est beaucoup plus massive. Ça se voit encore plus du fait que c'est la version City Cross. Le pare-choc arrière est très proéminent. L'aile, c'est comme un putain de déhanché, pour vous dire ce qu'il en est. Et tout marche assez bien. Alors là, les feux, maintenant, ils sont légués en position haute. Peut-être une forme de rappel avec la tienne, mais tronquée. Mais par contre, là, cette fois, la Panda a dû faire l'impasse sur une version sport. Elle a fait l'impasse d'ailleurs sur beaucoup de choses. Elle a également succombé au moteur bicylindre essence, le petit twin air de 85 chevaux. Enfin, petit, mais il est génial à conduire. Je vous le recommande, d'ailleurs. Mais je trouve qu'elle a comme un goût d'inachevé. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le mot. On peut toujours choisir une de ces Pandas-là. Il y en a forcément une qu'on préfère. Personnellement, j'ai vraiment un gros faible pour cette Panda 1, qui est vraiment simpliste à l'extrême, mais ça fait vraiment son charme. C'est vrai qu'une voiture ancienne, maintenant, elle est considérée comme une youngtimer. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui voudrait acheter une Panda 1, qui n'a pas forcément un gros budget ? Finalement, j'allais dire, un peu le même moteur que moi, c'est-à-dire la 900 IE. Mais il y a quand même quelques points à surveiller. Il y a le joint de culasse, déjà. Le joint de culasse, certes, mais sur les dernières séries comme la mienne, il aurait été renforcé en usine. Autrement, la corrosion. Ça, c'est un point à vérifier sur les Pandas 1 les plus anciennes. Voilà, parce que la qualité des aciers n'était pas forcément idéale. Le point à vérifier, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à se baisser sous la voiture, à regarder, à tâter. D'ailleurs, pour toutes les voitures, c'est important de le faire quand même. Mine de rien. On n'aura vraiment pas eu beaucoup de soleil sur cette vidéo. Et d'ailleurs, si je voulais... Je me suis posé une question. Le Panda, c'est un petit animal mignon. La Fiat Panda, à la base... Oh, si, c'est mignon quand même, une Fiat Panda. Carrément ? Ouais, bah si, j'ai ma réponse. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Ou même ce qui vous a déplu, ce qu'on pourrait améliorer. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu sur chacune de ces voitures. Laquelle a votre préférence ? Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, Alexandre. De rien. D'être venu de Tour avec ta superbe Panda. On peut te voir à plusieurs rassemblements à Tour. Au rassemblement auto Touraine. Ok. À Chambray-les-Tours. Ça marche. Merci également à la concession Fiat du Mans pour le prêt de la Panda 3. C'est vraiment super cool à eux. N'hésitez pas à liker leur page Facebook. Ils ont plein de superbes caisses. Et franchement, je pèse mes mots. Merci également à Arsène, qui est en train de filmer les traveling. Et merci également à Lorenzo, que vous ne voyez pas là actuellement. Enfin, si, je vais faire un... Voilà. Donc, merci, Lorenzo. On vous fait de gros bisous. Donc, à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez prudent sur la route. Et à bientôt.